On est resté sur la piste et on est là et l'avion est parti et il y avait encore des places à bord de cet avion. On était sur un voyage au long cours de l'Alaska à la Patagonie et on s'est retrouvés à Cusco pour un volontariat il y a maintenant un mois. Du jour au lendemain, le président du Pérou a pris une décision qui me semble très sage, c'est de mettre tout le pays en quarantaine d'un coup. Interdiction totale de sortir, couvre-feu, uniquement pour la nourriture et la pharmacie. On avait pris des billets parce qu'on commençait à s'inquiéter un petit peu de la situation. Malheureusement, ces billets ont été annulés puisque les aéroports ont également tout de suite été fermés. La première chose qui a été mise en place, c'était par le consul de Cusco, qui a décidé de mettre en place deux bus pour rejoindre Lima. Ils ont tous monté dans les bus, ils étaient 200, ils ont attendu pendant plus de deux heures. Il ne s'est finalement rien passé parce que le consul n'avait pas réussi à obtenir de la part du gouvernement péruvien les documents nécessaires pour pouvoir aller jusqu'à Lima. Tout le monde est descendu du bus, on a attendu encore une semaine. L'ambassade n'arrêtait pas de dire peut-être qu'on va avoir un vol, peut-être qu'on va avoir un vol. Mais par la suite, ça s'est complètement empiré. On nous a proposé un vol pour pouvoir faire Lima-Paris. Certains ont été contactés sur WhatsApp par une personne de KLM en leur disant il faut payer sur WhatsApp par numéro de carte en me donnant toutes vos informations, y compris le petit code à trois chiffres derrière. Donc grosse inquiétude de la part de ces personnes, moi y compris. L'ambassade a dit ne répondez surtout pas à cette personne, c'est une arnaque, c'est un fake, c'est un hoax. Une heure plus tard, l'ambassade change d'avis, dit non finalement c'est bon KLM, il faut bien effectivement leur donner vos numéros de carte bleue par téléphone, c'est officiel, c'est bien comme ça que vous allez avoir vos billets. Donc je recontacte la personne, je lui donne mes numéros de carte bleue, plus aucune réponse. Le lendemain matin, je rallume mon téléphone, il y avait marqué dessus, vous n'êtes pas sur la liste. Donc là ça a commencé à être vraiment très compliqué puisque personne ne comprenait plus qui était sur les vols, qui n'y était pas, est-ce qu'on devait y aller, est-ce qu'on allait réussir à aller à Lima ? Donc tout le monde attend. Finalement l'ambassade fait un communiqué sur sa page Facebook, il va y avoir un vol qui va être mis en place qui va relier Cusco et Recupa, une ville à côté où il y a d'autres gens en galère, à Lima, pour pouvoir que vous attrapiez ce vol. Et pour réserver, on vous enverra un numéro de réservation, une liste spéciale sur laquelle vous êtes enregistrés pour réserver. Une heure plus tard, l'ambassade nous dit non, finalement c'est pas une histoire de code, il faut tout de suite réserver, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sur le site. Finalement les vols sont une heure plus tard annulés puisque la compagnie s'était trompée en programmant les tarifs. Donc à ce moment-là on commence à être vraiment complètement paniqués, donc bien sûr l'ambassade ne communique plus avec nous, plus aucune nouvelle de l'ambassade, impossible de les joindre. Et finalement hier soir à 22h, l'ambassade nous envoie un communiqué en disant pour les personnes qui ont le vol Lima-Paris, vous allez pouvoir aller jusqu'à Lima, les places vous sont réservées pour les autres, restez chez vous. Ce matin, on se réveille à 9h pour voir un petit peu comment ça se passe, les vols étaient programmés à 11h et on nous dit, mon dieu mais en fait l'avion n'est pas plein, il faut absolument venir à l'aéroport tout de suite. On boucle nos affaires en 2 temps 3 mouvements, on part jusqu'à l'aéroport de Cusco en louant un bus privé en mode Fast & Furious. Aucune personne de l'ambassade sur place, le consul n'était pas là, uniquement des bénévoles. Ces bénévoles nous disent que le consul est sous quarantaine et que les personnes de l'ambassade ne sont tout simplement pas présentes. Ces bénévoles nous disent que oui effectivement il y a des places dans le vol mais qu'on ne pourra pas embarquer. On attend, on attend et finalement l'avion part sous nos yeux avec des places vides à l'intérieur, apparemment entre 10 et 20 places vides. Et finalement le bénévole lorsqu'on lui a dit mais comment faire pour, comment est-ce qu'on aurait dû faire pour avoir cet avion, il nous dit eh bien vous auriez dû venir plus tôt. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? On est toujours je dirais entre 40 et 70, 80 personnes à Cusco, des français, qui sont bloqués ici. Bien sûr les péruviens ont très peur des blancs parce que c'est eux qui ont plus ou moins apporté le virus d'une certaine manière. On observe des comportements où les personnes nous évitent dans la rue, évitent de nous servir dans les magasins. Donc on se demande ce qui va se passer, on se demande ce que l'ambassade va faire. On a demandé aux bénévoles qui étaient là à l'aéroport de nous dire un petit peu ce qu'il en était, ils ne savent pas, ils n'ont aucune information malheureusement. Je partais du principe au début dans toute ma candeur qu'on pouvait compter sur eux et que ça allait bien se passer et que je ne sais pas qu'ils allaient faire quelque chose d'efficace. Et non c'est pas du tout efficace, les avions sont partis avec des places vides et nous on est toujours là comme des cons.